Bonjour à toutes et tous, je tiens à m'excuser, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu plein plein de trucs à faire, j'ai plein de boulot, j'ai passé mon brevet ULM, enfin bref, je vous passe les détails. En dehors des réparations électroniques, j'ai un vrai travail au laboratoire de recherche SAM pour Sensing Atmosphere Monitoring pour l'Université de Liège à Arlon. On y fait de la recherche avec tout ce qui est en rapport avec les gaz, que ce soit l'air, les polluants, tout ce qui est volatil. Et notamment, je travaille actuellement sur la conception d'un prototype de machine qui permet de détecter avec l'haleine d'une personne si on a le cancer ou pas. J'y travaille en tant que technicien pour le développement et la conception d'appareils de recherche et de prototype. Je fais donc pas mal de modélisation 3D, mais également de la programmation pour récupérer les données des capteurs, les enregistrer dans des bases de données et les afficher sous forme de beau graphique, comme vous pouvez le voir derrière, qui sont tous des capteurs ici qui gèrent la qualité de l'air. Et ici, c'est pour le projet Patakov dont je vais vous parler tout de suite. L'histoire commence au début des années 80, alors qu'une personne rapporte qu'un chien reniflait avec insistance un de ses grains de beauté avant que celui-ci ne soit détecté comme cancéreux. L'histoire fait parler d'elle dans les journaux et bien vite de nouveaux témoignages sont mis au jour avec des cancers du ventre, du sein, de la peau, de la prostate, etc. Le problème des témoignages, c'est que ça n'a aucune valeur scientifique. Et le problème des journaux, c'est qu'un phénomène jusqu'alors jamais observé, une fois qu'il paraît dans un journal, ça devient viral et tout le monde le voit partout. Par exemple, dans l'histoire, on n'a jamais parlé d'ovnis avant 1947. Date de la première parution dans les journaux d'observation d'un phénomène lumineux. Cependant, face à la multitude de témoignages, les scientifiques se sont quand même penchés sur la question et ont décidé de faire des études pour voir si ça relevait d'un vrai phénomène ou si c'était juste lié au hasard. Il y a plein de raisons pour lesquelles un chien pourrait renifler un grain de beauté. Peut-être que le grain de beauté se situe juste au niveau de la poche où il a ses croquettes. Ou est-ce que le grain de beauté faisait mal au maître et le chien ayant une empathie pour le maître a commencé à lui faire des bisous pour lui faire du bien ? Bref, il fallait déterminer de manière scientifique le lien de causalité. Après un entraînement supervisé par des scientifiques, certains chiens ont réussi à distinguer des lingettes de sueur de femmes qui avaient le cancer du sein à des lingettes de sueur de femmes qui étaient saines. Et il se trouve que ces femmes atteintes du cancer venaient tout juste d'être diagnostiquées. Autrement dit, elles n'avaient encore subi aucun entraînement et donc le chien était bien capable de sentir la molécule liée au cancer et pas la molécule liée à un médicament qui pourrait fausser le test. Il semble donc qu'un chien spécifiquement entraîné serait capable de détecter si une personne a le cancer ou pas, rien qu'avec son odeur. Malheureusement, cette pratique ne peut pas encore être généralisée à tout le monde et en plus, les chiens ne sont pas toujours les bienvenus dans les milieux médicaux. Au laboratoire Sam Arlon, nous travaillons sur la recherche et le développement de cette machine qui pourrait détecter si vous avez le cancer ou pas, rien qu'avec votre haleine. Un peu comme un étilotest, mais pour le cancer. Ce serait rapide, facile à utiliser et pas cher. Enfin, pour l'étilotest, ça peut revenir cher quand même. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bonjour Justin. Bonjour Simon. Tu es donc le doctorant responsable de la recherche sur Patakove. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter un, deux mots, dire un peu plus ? Deux mots pour me définir ? Incroyablement charismatique. Peux-tu expliquer le projet de recherche Patakove ? Oui, alors le projet de recherche Patakove, c'est un projet européen qui a été financé par Interreg, France, Wallonie, Flandre. Donc c'est un projet qui vise en fait à plusieurs choses, mais principalement à créer une plateforme pour détecter à un stade précoce des maladies dans l'air exhalé des personnes, donc dans leur haleine. En fait, on pourrait voir ça un petit peu comme un genre d'alcool test où quelqu'un viendrait souffler et à la place de lui donner son taux d'alcoolémie, l'appareil donnerait, voilà, vous avez peut-être par exemple un cancer du poumon, au stade 1, il faudrait aller en hôpital pour faire des tests complémentaires et vérifier que, oui ou non, vous allez bien ou il faut être pris en charge. Est-ce que ce serait possible de détecter d'autres maladies que le cancer du poumon ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de recherches en ce moment pour différentes maladies, alors c'est très très vaste. Il y a des recherches qui portent sur, par exemple, la santé au niveau de l'estomac, de la digestion, des intestins. Il y a des études vraiment sur différents types de cancers, autres que le cancer du poumon, on peut parler du cancer du sein, du cancer colorectal, et aussi d'autres maladies comme les maladies rénales, les maladies du foie. On sait historiquement que quand quelqu'un est atteint du rein ou des foie, son haleine prend une odeur particulière, c'était déjà connu pendant l'Antiquité. Voilà, alors le cancer du poumon, c'est effectivement ce sur quoi le projet se cible pour le moment. C'est un cancer qui est extrêmement fréquent, donc dans la population, c'est un des trois premiers cancers par fréquence et aussi par mortalité, autant chez l'homme que chez la femme, et ça dans le monde entier. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'efforts de recherche derrière, il y a beaucoup de données qui sont mises dans la littérature scientifique. Et donc en fait, c'est une base d'accès un peu plus directe et facile, même s'il y a aussi une théorie qui voudrait que, comme le cancer est dans les poumons et que les poumons sont forcément proches de l'haleine, on a plus de chances de pouvoir détecter des composés directement liés au cancer. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Les tumeurs émettent des choses qui peuvent être détectées par les capteurs en fait ? Alors, c'est pas encore bien clair. Il faut dire qu'on est dans une branche de recherche qui s'appelle la volatilomique. Donc autrement dit, l'état de santé influe sur des composés qui sont volatiles et donc qui passent par le sang et puis se retrouvent dans l'haleine pour être expirés. Alors, on pourrait s'étendre très largement sur la volatilomique puisque potentiellement, tout peut influencer ce qui est émis, vraiment. Donc, en fait, la tumeur pourrait aussi bien influencer les composés émis que toutes les cellules autour qui réagissent par rapport à cette tumeur. Donc, pour le moment, c'est pas exactement clair qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement un changement en fonction de l'état de santé du patient et notamment la présence ou pas d'un cancer. On le sait parce que si on présente des échantillons d'haleine à un chien entraîné spécifiquement pour détecter une personne atteinte de cancer, eh bien, il y arrive à 90-95% du temps. Donc, il y a effectivement quelque chose de lié à l'haleine qui est détectable via des substances olfactives, donc des composés volatiles. Ces composés volatiles, on peut les utiliser aussi dans un nez, non pas animal cette fois-ci, mais un nez électronique où le nez électronique va utiliser des capteurs à gaz qui sont ici des capteurs à oxyde métallique qui vont pouvoir réagir non pas à une molécule en particulier, mais à tout un petit peu en même temps. Comme dans un nez biologique, chaque capteur va réagir différemment en fonction des molécules qui lui sont soumises et donc chaque capteur va donner une réponse différente et va donner une espèce d'empreinte, du mélange gazeux finalement. Donc, on ne va pas avoir un résultat qui dit il y a autant de tel composé, tel composé, mais on peut avoir un résultat qui dit le mélange a cet aspect-là et ce mélange ressemble très fort à d'autres mélanges qu'on a vus précédemment. Donc, comme dans un nez biologique finalement, si quelqu'un peut vous dire « Ah, je trouve que ça sent le café », c'est parce qu'il a déjà senti du café précédemment dans sa vie et il a fait le lien entre l'odeur qu'il perçoit et un café. Ici, c'est exactement la même chose. On va observer un grand nombre de personnes atteintes d'un cancer et d'autres qui sont dans la même tranche d'âge mais ne sont pas atteints d'un cancer. Et le nez doit pouvoir ensuite faire la différence et dire « Ah, je trouve que ça ressemble à quelqu'un qui n'est pas atteint d'un cancer. Je trouve que ça ressemble à quelqu'un qui est atteint d'un cancer. » Et donner un pourcentage de confiance afin de pouvoir dire au médecin traitant « Écoutez, il y a des risques en prenant éventuellement en compte d'autres paramètres comme l'âge du patient, son tabagisme, des antécédents médicaux » et utiliser tout ça pour donner un niveau de confiance de son état de santé actuel et s'il devrait s'inquiéter ou pas. Est-ce que ton équipe est la seule à travailler sur le projet Patakoff ? Eh bien, pas du tout. C'est vrai qu'ici, on a une toute petite équipe. On a quatre personnes ici à Arlon à travailler sur le projet. Mais on a des gens qui viennent de France, de région Wallonne et de région Flamande. On a des partenaires qui viennent de Bruges, on a des partenaires montois, on a des partenaires qui viennent du côté de Lille. On a beaucoup de lillois, c'est vraiment ceux qui portent le projet. Et on a des partenaires aussi du côté de Reims. Et on a en fait plusieurs hôpitaux français qui sont des centres hospitaliers universitaires, donc des CHU. Et du côté belgique, on a des partenaires de projet qui vont plutôt être concentrés sur, par exemple, la création de nouveaux capteurs, spécifiquement pour les besoins du projet, pour vraiment tout ce qui va être aussi interfaçage avec tout ce qui va être analyse de données, tout ce qui va être interface utilisateur, tout ce qui va être un peu le côté informatique. Et du coup, nous ici à Arlon, on va synthétiser un peu tout ça. On va être ceux qui vont être très en aval finalement et prendre le fruit du travail des autres pour vraiment venir tout synthétiser en quelque chose qui fonctionne de A à Z. Assembler les Legos et faire... Voilà, exactement. C'est un peu plus compliqué que ça puisqu'on va aussi devoir les tester, ces Legos. Mais effectivement, l'idée c'est de prendre les différentes parties et venir les assembler. Alors, on ne fait pas que de l'assemblage évidemment. Il y a pas mal de choses qui ont été créées ici. Donc, on peut présenter cette machine sur laquelle tu as travaillé. Mais aussi, les parties de nez électroniques vraiment. Donc, tout ce qui va être... Eh bien, l'électronique à proprement parler. Mais aussi, tout ce qui va être tuyauterie, pompe. Faire en sorte que ça fonctionne à partir des technologies qui ont été apportées par les partenaires. Et qu'est-ce que veut dire Patakov ? Eh bien, il y a une anecdote derrière ça. Puisque finalement, ça termine par COV parce que c'est l'acronyme de Composé Organique Volatile. VOC en anglais. Et ça aurait dû être Patakov parce que c'est la pathologie finalement qu'on cherche à détecter. Et puis après, maintenant c'est centré sur le cancer du poumon. Mais à la base, c'est vraiment plusieurs maladies. Pathologie et Composé Organique Volatile. Voilà, c'est ça. L'assemblée des deux, ça fait Patakov. Voilà, et l'idée c'était d'avoir une plateforme qu'on pouvait utiliser pour détecter différentes maladies. Donc, c'était vraiment Patakov. Et puis, quelque part dans l'histoire, quelqu'un a loupé une touche sur le clavier et c'est devenu Patakov. Un très grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Personnellement, je trouve ce projet-là génial. Et si ça aboutit, ça permettrait de sauver peut-être potentiellement des millions de vies. Car en détectant le cancer beaucoup plus tôt, on le soigne beaucoup mieux. Merci. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501